Charles III, après sa sortie de la clinique, il ne compte pas ralentir le rythme. Opéré de la prostate vendredi 26 janvier, le roi Charles III compte bien reprendre le cours normal de son agenda au plus vite, comme l'a rapporté le Daily Express. Un homme d'action. Couronné à la suite du décès d'Elisabeth II, survenu le 8 septembre 2022, Charles III ne chaume pas. Celui qui a repris les rênes du royaume d'Angleterre a multiplié les déplacements officiels et continue de vouloir faire souffler un vent de modernité sur la monarchie. Pourtant, tout comme sa belle-fille Kate Middleton, le monarque a récemment été contraint de lever le pied à cause d'un souci de santé. De passage à la London Clinic en ce mois de janvier, une clinique privée qui se trouve dans le cossu quartier de Marylebone, l'époux de Camilla Parker Bowles a ainsi été opérée d'une hypertrophie de la prostate. Peu de temps après cette intervention, Charles III a pourtant quitté la structure hospitalière lundi 29 janvier et a été aperçu en train de saluer joyeusement la foule, comme l'a rapporté le Sun. Si une période de convalescence s'ouvre désormais devant le souverain de 75 ans, ce dernier ne devrait pas trop tarder à reprendre du service, comme l'a suggéré la journaliste Camilla Tomine, dont les propos ont été rapportés par le Daily Express dimanche 28 janvier. En effet, si pour l'instant l'intéressé devrait se contenter de promenades rapides pour se remettre d'aplomb, son caractère devrait rapidement le pousser à nouveau vers le devant de la scène. Comme sa défunte mère, le roi a depuis longtemps une routine qui lui convient et il est peu probable qu'il s'en écarte, malgré son âge avancé, a ainsi expliqué la visée. Charles III devrait par exemple reprendre sous peu ses activités nocturnes, il a déjà été décrit par ses fils, les princes William et Harry, comme tellement obsédé par la paperasse qu'il s'endormait régulièrement à son bureau. Outre ses activités bureaucratiques, le roi britannique pourrait également reprendre ses coups de fil réguliers avec ses collaborateurs pour échanger sur l'actualité. Cela concerne généralement une idée qu'il a frappé pendant la nuit ou même un titre de la presse du matin. Camilla inquiète pour son époux? Si Charles III est certainement impatient de reprendre ses activités quotidiennes, le corps médical a cependant préconisé à ce dernier 3 à 4 semaines de repos loin de ses obligations royales. Connaissant la boulimie de son époux pour le travail, la reine-consort Camilla aurait pourtant fait part de quelques inquiétudes, comme l'a rapporté une source proche de la famille royale à nos confrères du Seun. La reine lui a dit qu'il fallait qu'il lève le pied. Affaire à suivre, donc. Sous-titrage Société Radio-Canada